qu'est-ce que c'est que faire histoire donc ça je pense que c'est vraiment quelque chose d'important alors si je veux faire un lien avec la Belgique justement la Belgique est un pays qui est né il n'y a pas si longtemps qui en plus est à la cheville de la communauté européenne mais qui récemment a quand même connu le fait d'un vent de séparation et donc d'une demande de fin d'union et donc d'indépendance de la Flandre et donc d'une disparition du pays avec en plus d'autres éléments qui sont par exemple le fait que nous avons été sans gouvernement pendant plus d'un an tout ça sont des éléments fort importants et le dernier c'est que nous avons la réputation d'être un pays dans lequel le tissu associatif est extrêmement important voilà donc c'est à dire que le Belge comme ça est un peu identifié comme étant celui qui a qui a facile à faire du compromis or tout ça est remis en question donc en fait je dirais que je trouve que c'est toujours une peut-être une difficulté lorsqu'on parle des associations c'est de voir comment en fait les associations sont à la croisée d'enjeux qui sont autant des enjeux politiques, économiques, idéologiques et religieux je pense vraiment que quand on compare la situation et nous allons organiser cet été si vous voulez donc on a un site qui s'appelle collectif21.be donc vous pouvez prendre connaissance de nos activités on va organiser cet été le 18, 19, 20 juillet justement un séminaire sur la situation associative dans le monde c'est vraiment très révélateur de comparer les situations associatives dans différents pays c'est à dire que là on voit vraiment comment cette histoire des associations est liée avec l'histoire d'un pays liée avec l'histoire de l'État de la forme de l'État de l'économie et aussi des idées donc je pense que et en même temps en même temps comme le souligne très bien Michel Rios-Sarcé il y a des enjeux de fraternité de liberté d'émancipation qui comment dirais-je qui sont là au cœur en fait de alors je ne sais pas pourquoi je suis coupé là est-ce que vous me voyez toujours vous m'entendez ? oui 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 on te voit c'est simplement Olivier qui en profite pour montrer le site du collectif 21 ah oui d'accord voilà donc donc voilà je pense que c'est c'est en comparant des fois on pense moi ça m'avait frappé il y a très longtemps lorsque j'ai commencé à aller dans d'autres pays dans des voyages d'échange d'employés enfin d'aller voir un petit peu la situation comment c'était extrêmement différent d'un pays à l'autre et par exemple aussi comment ça pouvait être différent de pays qui avaient connu la dictature donc d'aller en Espagne ou en Italie et bien du coup le milieu associatif se présentait de manière tout à fait différente tout à fait différente donc là on est ramené comme ça avec à la fois des points qui peuvent être comparés et puis d'autres comme je vous disais au niveau de la liberté de la fraternité qui sont des points qui sont beaucoup plus profonds et qui posent question par rapport à l'histoire de l'associatif belge je pense que quand Michel Rio s'est parlé d'histoire souterraine cette histoire en fait ce qui m'a amené avec quelques autres à créer le collectif c'est qu'il me semblait justement qu'il y avait une grosse question qui se pointait qui était comment allait être faite l'histoire de l'associatif belge et les présentations historiques que nous entendions sur les associations qui avaient 50 ans 70 ans qui commençaient à avoir de l'âge étaient des présentations qui justement présentaient des dimensions d'effacement et d'oubli des choses qui n'étaient absolument pas dites ou qui étaient tout à fait résumées donc vraiment on s'est dit qu'il y avait un souci avec cette histoire de l'histoire de l'associatif de comment faire l'histoire de l'associatif et aussi le fait qu'on a eu cette loi comme tu l'as mentionné qui nous a fait passer dans le code des sociétés commerciales et donc on a décidé de lancer cette année une série de rencontres et d'événements sur cette question mais dans le fond d'où vient l'associatif où est-ce qu'on en est aujourd'hui et vers quoi est-ce qu'on va voilà donc c'est là où on en est c'est là où on en est aujourd'hui disons que pour le dire brièvement en Belgique mais voilà comme dans d'autres pays c'est ce qui est encore je pense vraiment à déterminer c'est aussi comment est-ce que et d'ailleurs il y a un ouvrage de monsieur De Bott qui va sortir bientôt là-dessus en Belgique comment est-ce que on peut situer cette loi de 1921 par rapport à toutes les autres lois qui sont des lois qui sont effectivement présentées comme émancipatrices et je suis tout à fait d'accord de dire est-ce qu'elle l'était vraiment ou bien est-ce que c'était de la récupération voire de l'enfermement mais donc c'est clair qu'il y a eu à cette époque-là toute une série de choses qui se sont passées tant au niveau syndical qu'au niveau mutuel qu'au niveau associatif c'est pas toujours facile de séparer les choses et nous récemment on a eu un ouvrage d'un organisme qui travaille vraiment bien là-dessus qui s'appelle le CRISP avec monsieur Jean Faniel donc sur l'évolution de ce que nous appelons en Belgique les trois piliers voilà les trois grands piliers mais donc quand on écoute quand on lit on voit qu'il y a encore plein de choses qui ne sont absolument pas travaillées et c'est d'ailleurs l'objet d'associations ici en Belgique de justement de se poser la question mais comment vous faites avec la mémoire parce que là effectivement il y a une série de choses qui commencent déjà à être détruites des livres qui disparaissent récents donc ça veut dire ce sont des livres des années 20 des années 50 qui disparaissent et donc il y a vraiment un cri d'alarme donc voilà voilà un petit peu ce que je voulais alors c'est vrai que pour terminer là-dessus c'est vrai que ça reste une question de qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'il n'y a plus ou quasiment pas d'intérêt sur sur l'histoire ce que nous constatons quand même c'est qu'il y a actuellement ce qu'on appelle des mouvements et que ces mouvements sont quand même centrés sur des urgences des urgences on parlait de la misère là tantôt mais pour toute une génération actuelle il y a on pourrait dire une misère planétaire une urgence de la destruction de la défense contre la destruction planétaire donc j'ai l'impression qu'il y a comme ça des questions actuelles qui sont vraiment importantes et sur lesquelles les gens préfèrent se centrer mais ça n'empêche qu'il y a aussi ce qu'on appelle le fameux présentisme c'est-à-dire cette tendance comme ça à oublier le futur et dénier le passé donc c'est-à-dire de dire dans le fond on sait dire peu de choses et donc bornons-nous à dire juste ce qu'il y a aujourd'hui donc voilà ça c'était ma première réaction je ne sais pas ce qu'en pense Michel Rios d'accord oui j'aurais bien aimé mais s'il y a d'autres questions parce que je voudrais intervenir sur le présentisme il y a des questions par ailleurs c'est peut-être sur la Belgique je regarde sur le tout le processus que j'ai raconté sur la première moitié du siècle en Belgique il y a il y a des équivalents mais vraiment c'est-à-dire que ce que vous racontez est vraiment important c'est cette forme de je dirais presque d'attachement à un territoire à une histoire particulière parce que l'histoire de la Belgique elle n'est pas simple elle est particulièrement difficile en fait on comprend qu'il y a aussi cette concentration dans un territoire avec une langue mais en même temps cette tradition collective elle est peut-être plus importante en Belgique qu'en France il n'y a pas la même formation de mémoire collective plombante mais je reviendrai parce que je voudrais reparler du présentisme alors peut-être je poserai bien la même question difficile que je t'ai posée Michel à Pierre et comme ça ça te permettra ensuite Michel de revenir sur le propos de Pierre et sur le présentisme la question difficile que je voulais te poser aussi Pierre c'était par rapport à cette perspective qu'on trouve dans la conclusion de l'ouvrage qu'est l'associationnisme du XXIe siècle quelle serait toi ta réponse sur les caractéristiques de cet associationnisme du XXIe siècle autrement dit qu'est-ce qu'il y a à construire ? J'ai lu l'ouvrage et je dois dire que j'ai trouvé vraiment intéressant parce qu'il développe différentes perspectives dans différents domaines dont celui du rapport entre les associations et l'administration donc j'ai vraiment bien aimé mais par contre ce que je trouve dont on ne parle pas assez c'est que en tout cas voilà je pense que c'est le cas en France aussi c'est quand même qu'au sein même du milieu associatif il y a des positionnements extrêmement différents non seulement différents mais qui sont même parfois je ne vais pas dire violents mais en tout cas très tendus et pour lesquels je pense qu'à l'avenir même ça va prendre la forme de la concurrence donc c'est ça un peu qui m'embête c'est-à-dire que mais là évidemment la difficulté c'est qu'alors on complexifie les choses c'est-à-dire que si vous voulez parler du communisme on peut parler du communisme mais alors si on commence à parler des différentes tendances dans le communisme et comment elles se sont affrontées et jusqu'où alors là c'est beaucoup plus compliqué et là c'est ça qui m'embête un peu aussi dans les parfois les ouvrages de M. Laville que vraiment j'apprécie beaucoup c'est que des fois je trouve qu'il présente les choses comme s'il y avait une unanimité alors c'est clair que par exemple le mouvement d'émancipation il a des points où tout le monde est d'accord mais il y a aussi des points de profond conflit de profond divergence quoi vraiment très 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 fort et ça et ça c'est ça du coup c'est une question c'est-à-dire comment est-ce que et ça je trouve que c'est le défi de la socialisme c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire si on n'est quand même pas tous tout à fait d'accord donc on est d'accord qu'il faut par exemple protéger la planète bon mais après ça comment est-ce qu'on fait quelles sont les priorités etc. alors là j'ai l'impression que le consensus il n'est pas si présent que ça quoi Michel est-ce que tu veux rebondir sur les propos de Pierre ? oui sur comment faire quand on est en désaccord là encore la référence au passé n'est pas négligeable toujours Jeanne de Rouen dans les statuts de l'association des associations elle avait prévu dans les statuts la représentation de la minorité et vous avez raison d'insister sur la question de l'écologie il y a des tonnes de propositions il y a des désaccords comme dans tous les domaines et donc cette question de représentation de la minorité et faire en sorte que la voie critique soit présente c'est absolument fondamental si on veut sortir de la situation présente qui consiste à imaginer un consensus et donc le consensus si possible ne vient qu'en dernière instance c'est la définition de la démocratie la démocratie c'est d'abord le débat et le conflit pour reprendre les termes qui viennent de Claude Lefort qui a repris Rancière et autres la démocratie c'est le vide du pouvoir et il y a un dialogue entre ceux qui défendent des idées et sont en désaccord donc c'est un processus lent et long et en dernière instance effectivement le consensus vient en fonction de ce qu'on considère comme raisonnable rationnel et je n'ai pas mis l'accent sur la question de l'écologie il faut dire aussi que là encore la référence au passé est importante dès la référence au passé dès le 19e siècle on s'interrogeait sur la nécessité ou non de s'approprier la nature Fourier par exemple était critique à l'égard de l'exploitation de la nature il disait que l'exploitation de la nature c'était l'avant-courrière de l'exploitation de l'homme par l'homme bref il y a toutes sortes de réflexions qu'il faudrait avoir de ce point de vue là mais s'interroger sur les liens entre le collectif l'association et l'écologie me semble une priorité à l'heure actuelle juste un point sur la question du présentisme alors c'est Arthog qui a mis ça au goût du jour un peu comme sa manière de penser l'historicité dans sa globalité tout le temps tous les jours toutes les périodes les gens se sont intéressés au présent ils s'intéressent à l'actualité qui est la leur bien entendu la différence avec un certain nombre de périodes antérieures c'est simplement que les liens entre le passé et l'avenir sont complètement défaits il y a une occultation du passé et ça ça vient à la limite de toute une série d'interventions dont la philosophie d'Heidegger n'est pas étrangère la négation de l'histoire reprise aussi par une certaine forme de structuralisme et donc c'est un processus c'est pas lié au néolibéralisme proprement dit c'est tout un processus de pensée qui évacue l'histoire qui non seulement évacue l'histoire mais évacue aussi toutes les traditions d'expérience passée l'émancipation pas simplement mais toutes les expériences du passé on regarde pas en face le passé et du même coup on est incapable de prévoir une alternative qui est en train de travailler sur une alternative au capitalisme il y a des tonnes de petits micros collectifs qui sont en train d'y penser mais il faudrait se mettre de manière massive et collective à imaginer une véritable alternative à l'échelle mondiale c'est l'urgence du moment et donc penser le devenir c'est s'approprier toutes ces expériences passées avec les manquements les catastrophes l'abomination et faire en sorte que les philosophes qui ont été profondément marqués par Heidegger essayent de se mettre un petit peu à l'écart au profit d'un processus liant expérience et théorie alors je vous propose de passer aux questions et de passer la parole je vois sur le chat une question importante de Nadine Champ peut-être Nadine si tu veux poser ta question oralement et ensuite dans la foulée Olivier je vois que tu as aussi une question on peut prendre ces deux questions-là et ensuite on peut revenir vers vous Nadine oui je vais mettre la vidéo ce sera peut-être mieux simplement moi je suis intéressé de savoir ce qui s'est passé en Belgique en 19 en 2019 j'ai compris que le statut des associations s'était rapproché ou avait été fondu avec le statut des sociétés commerciales comment quelle est la jeunesse de cette affaire comment ça se traduit concrètement et est-ce qu'il y a un danger similaire en France en fait est-ce qu'il y a un mouvement similaire en France est-ce que c'est une tendance qui peut se répandre merci merci beaucoup Olivier donc moi j'ai une première question pour Pierre qui est assez simple il a parlé des trois piliers tout à l'heure j'aimerais bien qu'il me dise lesquels sont-ils et j'ai une deuxième question il y a actuellement dans le monde associatif français une pensée post-urbaine qui dit que c'est par le post-urbain qu'on pourra faire face à un probable effondrement et qu'on pourra trouver des alternatives au capitalisme de fait en recréant du lien au niveau local et j'aimerais bien avoir l'avis de Michel là-dessus merci Pierre peut-être d'abord en même temps je mets dans le chat cette initiative inter-associative sur le post-urbain pour ceux qui sont intéressés donc oui je peux y aller oui je t'en prie vas-y donc en fait donc ça ça a fait donc la question de 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 ce qui s'est passé en 2019 en Belgique donc ça a fait l'objet d'un débat et ça continue à faire l'objet d'un grand débat et donc si si vous voulez connaître l'étonnant et aboutissant de ce débat je vous conseille d'aller sur notre site et d'aller sur le débat qu'il y a entre madame Morelli et monsieur Botson où en fait vous allez entendre là le j'allais dire un affrontement mais c'est quasiment ça entre le fait que pour certains il ne s'agit que d'en fait des dispositions administratives que bien sûr elles sont un peu lourdes mais elles ne vont pas changer le paysage ni le paradigme alors que vous avez la position inverse de madame Morelli qui dit elle et sur lequel nous sommes beaucoup plus proches qu'il s'agit véritablement d'un changement de paradigme et que nous allons vers un associatif dont le financement va être extrêmement réduit et l'état disant le reste du financement vous irez le demander à des grandes sociétés au monde commercial au monde capitaliste pour lequel eux auront des exonérations fiscales et le bénévolat voilà donc en fait le grand débat il est là-dedans ce à quoi on peut encore ajouter une troisième touche qui est et on n'a pas encore prononcé le mot c'est l'économie sociale c'est-à-dire en quoi est-ce que cette économie sociale est une économie qui est véritablement une économie solidaire oui on pourrait dire fraternelle aussi ou pas ou bien est-ce que c'est une économie qui en fait ne va être qu'un élément incorporé par le néolibéralisme voilà je réponds à votre question comme ça et je peux alors je ne peux pas du tout bon enfin ce n'est pas que je ne peux pas du tout ce serait mieux que les français répondent à la question de savoir si cette marchandisation jusqu'à quel point elle est en marche en France peut-être juste d'un mot dire avant de passer la parole à Michel Rios c'est que l'existence même du CAC et sa création en 2010 est une réaction à la circulaire Fillon qui fait à bien des égards penser à ce que vous avez connu vous en 2019 avec avec l'intégration du monde associatif au monde de l'entreprise c'est le même processus qu'exprimait déjà cette circulaire Fillon en 2010 et qui a été l'occasion de la création du collectif des associations citoyennes donc effectivement le danger est prégnant c'est sûr Michel je ne sais pas si tu veux rebondir il faudra que vous reformuliez votre question parce que je regardais la discussion écrite là et je regardais en même temps ce qu'on m'a répondu à propos du mouvement RIPES je voulais répondre et du coup je n'ai pas entendu précisément parce qu'il y a autre chose qui me paraît vraiment important c'est que dans la situation actuelle quelqu'un dit dans la discussion il faut aussi voir la fin de l'histoire mise en oeuvre par les libéraux bien entendu avec la fin de la chute du mur de Berlin avec la fin du dit communisme on a cru et on pense que le libéralisme va triompher mais parler de la fin de l'histoire il faut qu'il y a mal à faire c'est un non-sens de fait mais ça participe quand même de cette réflexion qui consiste à c'est comme ça et ça sera toujours comme ça même Furel a expliqué on est contraint de vivre dans le monde qui est tel qu'il est donc les associations aussi aujourd'hui les associations sont bien obligées de faire avec avec les subventions avec les institutions et c'est là le problème c'est que si on veut imaginer les associations comme un moyen parmi d'autres pour valoriser l'émancipation il faut toujours être vigilant c'est à dire faire en sorte que l'auto-organisation prime sur la dépendance d'une certaine manière et donc c'est une vigilance de tous les instants parce que c'est inconciliable avec l'ordre existant c'est un processus qui anticipe sur l'avenir qui permet d'imaginer une démocratie réelle avec tout ce que ça implique comme inexistante dans l'état présent donc c'est une utopie c'est une brèche dans le système et ça ça ne peut pas durer c'est pas durable c'est pas perpétuel et donc c'est tout ça avec lequel il faut faire et donc s'il n'y a pas constamment cette vigilance de tous les associatifs et les associés je ne sais pas comment vous appelez ça qui se prennent en charge eux-mêmes c'est mort ça veut dire que vous êtes complètement intégrés au système que les associations sont intégrées au système et c'est une branche parmi d'autres qui fait fonctionner un libéralisme plus humain ou en apparence plus humain l'économie sociale et solidaire c'est le risque mais ce n'est pas la question que vous m'aviez posée je crois non alors on va inviter Olivier à reformuler la question et ensuite peut-être passer la parole à Josette qui dans le chat parlait du RIPES pour qu'elle nous explique d'un mot peut-être davantage ce qu'est le RIPES et ensuite Pierre j'ai vu que tu levais la main Olivier si tu veux reformuler peut-être la question donc moi personnellement j'ai déménagé dans une ville de province à Thiers parce que je trouvais que les métropoles à Thiers oh là là c'est remarquable tu viens quand tu veux oh mais j'y suis venue déjà en plus c'est une ville qui n'a pas sous brouillée à synthèse j'y suis venu parce que les métropoles sont de moins en moins vivables et il existe un mouvement le post-urbain en l'occurrence qui pense que les métropoles vont assez vite s'écrouler et qu'il faut très vite réinvestir à la fois l'économie sociale et solidaire et les associations dans des villes de taille moyenne ou petite pour essayer de préparer une transition la moins douloureuse possible alors tout à l'heure toi tu as dit les associations doivent faire avec et doivent comprendre qu'elles vivent dans un monde mondialisé je me demande si justement la mondialisation n'est pas le fait du capitalisme et la redécouverte d'une proximité locale le fait d'une nouvelle construction je ne sais pas si je suis très clair dans ma question oui mais je comprends le sens je n'ai pas dit que les associations doivent faire avec elles sont contraintes de faire avec et c'est pour ça qu'il faut constamment être entre deux et entretenir la brèche qui anticipe sur une société radicalement différente et là ce que font les associations post-urbaines ça me semble vraiment intéressant c'est à dire que à Thiers comme à d'autres petites villes moyennes il y a toutes sortes de collectifs qui se mettent en place et qui organisent enfin qui tentent d'organiser quelque chose qui est de l'ordre de l'auto-organisation locale communale de quartier moi j'ai été invitée par l'association justement à Thiers je ne sais plus comment elle s'appelle en lien avec les AMAP où j'avais fait un propos sur la liberté je crois et l'organisateur a toujours l'intention de me faire revenir on n'a pas pu on n'a pas pu mettre ça en place avec le Covid mais il faut justement tous ces petits collectifs auto-organisés ne feront qu'anticiper plus ils sont nombreux mieux ça déstabilise le système sauf que le système est suffisamment lucide et suffisamment à l'écoute de tout ça pour tenter justement de saper tout ce qui est de l'ordre de l'auto-organisation et donc c'est tout ça qu'il faut avoir en tête et éviter précisément cet englobement dans un cadre qui étouffe et qui annile toute idée de liberté au sens où l'entendait l'euro donc c'est cette tension permanente il faut toujours entretenir le feu de la brèche et bien sûr ça demande un boulot dingue c'est ce qu'il y a